... Bonsoir. C'est un grand plaisir de voir que la salle est pleine pour cette rencontre qui nous réjouit en compagnie de Fabrice Carreau qui a une actualité très riche quelle que soit la saison mais nous allons parler de deux livres qui viennent de sortir mais nous reviendrons plus globalement quand même sur votre oeuvre sachant que vous avez 49 ans et qu'à 49 ans vous avez droit bientôt à une rétrospective de vos créations graphiques à la cité de la BD à Angoulême du 13 juillet Oui, quelle horreur ce truc Oui, du 12 juillet ou à mars Ou au 23 février Février Donc, nous parlerons de ces deux livres Celui-ci est votre quatrième roman qui s'appelle Samouraï à chaque fois vous choisissez des titres qui n'ont rien à voir avec ce dont il est question mais c'est chouette Il y a Broadway Pourquoi Broadway, par exemple ? Enfin bon Et ce premier roman en photo à l'initiative d'une éditrice du Seuil qui est dans la salle qui s'appelle Nathalie Fiesman et qui a eu cette idée géniale de réunir Éric Judor comme interprète principale de cette histoire dont vous avez signé le scénario Je sais que vous n'aimez pas forcément participer à ce genre d'exercice On en parlait dans la loge On se disait Est-ce qu'on sort vraiment ? Est-ce qu'on y va ? Bon, on n'avait pas très envie On a failli partir On a failli partir Je sais que vous êtes un petit peu traqueur mais tout va bien se passer D'ailleurs, une chose qui est intéressante c'est que vous avez dit il y a peu de temps que vous avez commencé à écrire très jeune parce que vous aviez du mal à parler Vous étiez un enfant mutique et vous vous retrouvez dans cette situation paradoxale à devoir parler parce que vous écrivez Oui, oui, je me suis fait avoir sur ce coup-là Bonsoir Je n'ai pas dit bonsoir Oui, oui, c'était ça Moi, je n'aimais pas parler J'aime toujours pas parler d'ailleurs Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'aurel Et oui, c'est ça Moi, j'étais un gamin qui ne parlait pas qui était toujours dans sa bulle à écrire, à dessiner Et j'ai trouvé par l'écriture le moyen de m'exprimer et de pallier à l'oral Donc, c'était super Et c'est ça Après, les livres ont commencé à se vendre et là, on m'a invité pour en parler Et là, je me suis dit il y a eu une arnaque quelque part Je me suis fait avoir Donc, non, tout ça pour rien Mais, oui, voilà D'accord D'accord Vous êtes... Donc, c'est la seconde fois que vous venez en ce lieu qui est situé Passage-Molière Donc, un de nos grands maîtres de l'humour français Sachant que vous êtes peut-être un de ses lointains descendants puisque si on lit La quatrième de Couve Fabrice Carreau est probablement le mec le plus drôle du paysage littéraire français C'est quand même une responsabilité terrible Oui, non, mais c'est quelqu'un d'un des dernières rocs qui a écrit ça J'ai bossé pour eux Donc, il y a eu Donc, vous étiez venu là précédemment C'était le 6 novembre 2020 Et c'était une rencontre très spéciale parce que vous étiez le seul spectateur dans la salle Ah oui, ça c'était horrible aussi Le mec qui trouve tout horrible toute la soirée C'est ma seule réponse ce soir je vous préviens Non, c'était... Ouais, c'était... La maison de la poésie m'avait donné une carte blanche Je devais inviter des gens que j'aimais bien Donc, j'avais invité pour une rencontre Philippe Génada et Grégoire Bouillet que j'adore et Blanche Gardin Et puis, il y a un truc qui nous est tombé dessus c'est le Covid le confinement Donc, on a annulé les rencontres Et puis, Blanche m'a dit Ben non, on le fait quand même ce truc, c'est rigolo S'il n'y a pas de public ce sera toi le public Et donc, elle a fait elle a fait ce truc-là avec Pascal Sanglin qui est sur YouTube Enfin, j'allais dire je vous invite à aller voir zapper les passages où je suis parce que c'est assez malaisant Mais du coup, elle a joué le jeu c'était super Elle est quand même venue et ils ont fait une espèce de... C'est moitié lecture moitié sketch il y a de la musique et c'était super touchant Et donc oui comme il n'y avait pas le public j'étais au milieu là-bas et je jouais le rôle du public Alors oui c'est très très chouette et j'ai cru comprendre que ça s'était terminé par une bataille de gifles avec des pizzas Enfin, je ne veux pas... Est-ce que je peux en parler ? Ben oui, bien évidemment Ben forcément comme c'était le confinement et qu'on ne sortait pas quand on sort, on sort Et ouais, ça s'était terminé avec Blanche qui nous a fait des figures à base de... Il ne faut pas trop que je balance du dossier mais c'était rigolo Dans ce livre donc je le résume il est question d'un écrivain qui est en panne d'inspiration Enfin, non il a plein de projets de livres Il a des projets de livres donc il veut faire un roman très sérieux parce que sa copine l'a plaqué pour un spécialiste de ronçard Il lui a dit Ben, il faudra bien que tu écrives un roman sérieux Donc il passe en revue toute une série de projets qui n'aboutissent pas parce que ça reste à l'état de pitch Mais donc ça va par exemple d'un grand roman sur les réfugiés espagnols à quelqu'un qui n'aime pas le fromage et qui est coincé dans une soirée raclette qui dure plusieurs jours Enfin, c'est absolument terrible Et il fantasme sur la promotion Et souvent il dialogue avec Claire Chazal Alors je suis désolée Claire Chazal n'a pas pu venir ce soir Et donc il pontifie Mais il y a une soirée qui ne se passe pas très bien Et donc j'aimerais que vous disiez ce passage Là c'est la pause lecture Déjà ? Oui, oui, oui Ça va nous mettre dans l'ambiance C'est pas tout à fait une soirée qui ne se passe pas très bien C'est un rêve récurrent qui fait Et, oh là là, je vous préviens je lis super mal Ça va être un calvaire Vous avez des bouchons des trucs comme ça pour mettre dans l'ambiance Page 14 Page 14 Vous êtes prêts ? Là ? J'essaie de gratter des pages Vous n'avez fait plus quoi ? J'ai bien senti que vous n'aimez pas Voilà, donc il a sorti Je recontextualise C'est un gars qui a sorti un roman de comédie il y a quelque temps qui n'a pas super marché Bon, j'y vais Courage Mon roman était sorti le jour où avait éclaté l'affaire de la sex tape d'un député Ce dernier ayant été filmé à son insu en plein zébat avec sa gouvernante Dans cette vidéo on voyait le député nu face caméra éructant des cris d'ours mais vraiment des véritables cris d'ours c'était à s'y méprendre Je crois que ce qui avait fasciné l'opinion n'était pas tant qu'un député puisse avoir une relation avec sa gouvernante mais qu'il puisse produire de tels cris C'était d'autant plus sidérant qu'il n'avait pas le physique de son oral Plutôt le genre premier de la classe tout fraîchement sorti de l'ENA On attendait de lui des gémissements de la jouissance précieuse du plaisir de normalien du couinement bourgeois Si l'on avait dû le rapprocher de l'animal on serait allé du côté du allaitement de l'évrier après la course C'est probablement ce qui avait fait le succès de la vidéo Un député au physique d'ours éructant des cris d'ours serait passé inaperçu Quoi qu'il en soit le résultat était le même Mon roman avait été totalement occulté par cette affaire Le travail d'un an balayait en quelques minutes Durant des semaines on n'avait parlé que de ça J'étais maudit Quelle était la probabilité que mon roman sorte le même jour que la sex tape d'un député au cri d'ours Et la probabilité qu'un député émette des cris d'ours pendant l'acte sexuel A l'époque de la parution je faisais deux rêves de manière récurrente Le premier Je suis à l'émission La Grande Librairie chez François Bunel avec trois ou quatre autres auteurs qui semblent très bien se connaître Je suis assis en retrait à 15 mètres d'eux Je me demande même si je suis dans le champ de la caméra Personne ne m'adresse la parole ni ne me regarde Je me compose des expressions de connivence pour m'intégrer au groupe hochant la tête en guise d'approbation souriant riant quand tout le monde rit et même un peu plus fort que les autres pour attirer l'attention alors que j'ai du mal à entendre ce qui se dit tellement je suis loin d'eux Il me semble que plus l'émission progresse plus je recule Une dame de l'émission venant régulièrement tirer ma chaise en arrière Ce qui m'oblige à rire de plus en plus fort mais rien à faire mes réactions me reviennent intactes comme un triste écho dans un canyon Je suis tellement loin d'eux que à l'instar de la lumière des étoiles mortes qui rayonne encore jusqu'à nous mon rire arrive au milieu du plateau quand la discussion a déjà glissé sur un sujet grave d'attouchement et d'inceste Je me dis qu'après tout je n'ai qu'à attendre mon tour tant pis sauf que l'émission avance et que ça n'est jamais mon tour Finalement François Bunel à un moment se tourne vers la caméra et annonce Eh bien voilà l'émission touche à sa fin merci de l'avoir suivi Il remercie tous les auteurs sauf moi et je me réveille en panique mon t-shirt trempé de sueur Le deuxième rêve Je me rends régulièrement chez mon éditrice pour voir où en sont les ventes et elle m'accueille chaque fois avec la même mine des confites Écoute je ne comprends pas c'est la première fois que je vois ça de ma vie d'éditrice on est à zéro Zéro comment ça à zéro Bah on n'en a pas vendu un seul c'est incroyable Je lui dis que ça va décoller que ce n'est que le début mais de semaine en semaine toujours le même bilan zéro vente Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la littérature Mon éditrice n'en revient pas Même les petits recueils de poésie obscure se vendent à quelques centaines d'exemplaires Et je continue de croiser tous ces gens dans mon entourage proche qui me disent Oh au fait j'ai adoré ton roman Mais je sais pertinemment qu'ils ne l'ont pas lu puisque personne absolument personne ne l'a acheté Je me mets alors à douter de tout et de tout le monde La vie n'est qu'un théâtre des apparences et j'en ai là sous mes yeux la preuve matérielle arithmétique même Là aussi je me réveillais en sueur généralement amer et angoissé Je me précipitais sur mon ordinateur pour taper mon titre sur Amazon J'étais 104 546 millième des ventes de livres ce qui signifiait que je n'en avais pas vendu zéro La réalité n'était pas catastrophique Elle n'était que normalement médiocre J'étais rassuré Ça va ça a été ? Ce qui est intéressant c'est que le protagoniste de ce livre qui ressemble trait pour trait aux autres protagonistes sous d'autres noms de vos précédents romans alors c'est soit des auteurs de BD dépressifs soit des auteurs dramatiques dont l'inspiration est en berne à chaque fois c'est le contraire de vous finalement parce que vous êtes quand même extrêmement prolifique mais si on veut faire un point commun entre le roman et le roman photo vous venez de lire donc cet extrait où on voit que le personnage qui est un romancier véléitaire redoute une position où il s'efface où il est totalement transparent et c'est le cas de Stéphane Chabert joué par Eric Judor qui travaille dans un bureau et personne ne le calcule jamais enfin j'ai résumé un petit peu oui c'est ça c'est le loser des losers il travaille dans une boîte de pub et personne n'écoute personne n'écoute il n'a aucun charisme tout ce qu'il dit ça tombe à plat il essaie de draguer un petit peu une collègue qui s'en fout donc c'est vraiment le loser des losers et donc je raconte le pitch ouais donc voilà c'est vraiment le gros loser et puis il voit une petite affichette à la cafette Weekend Vodou donc il décide de s'inscrire au Weekend Vodou donc là il y a tout un Weekend Vodou avec les rituels Vodou tout ça et quand il revient ça devient un méga winner mais vraiment un méga winner avec Eric on avait en tête un espèce de Bernard Tapie puissance 10 et donc tout lui réussit tout en fait il côtoie les grands de ce monde même il commence à penser aux présidentielles donc voilà en gros c'est ça l'idée mais pour que le sortilège fonctionne il faut qu'il répète d'une manière cyclique guacamole Vodou ça c'est très important guacamole il faut qu'il répète ah juste guacamole pour que le sortilège persiste régulièrement il faut qu'il dise guacamole qu'il l'oralise et c'est rigolo parce que depuis qu'on a fait le livre Eric est persuadé que je devrais pas dire ça si bon c'est entre nous depuis qu'on a fait le livre Eric est persuadé qu'avec ce livre on a la win et il passe ses journées à répéter guacamole il est persuadé que ça marche et donc voilà le personnage est obligé d'oraliser guacamole régulièrement sinon ça marche pas ce qui est intéressant c'est que donc ce que je disais c'est que c'est pas une idée qui vient de vous de vous réunir et de vous proposer de concevoir le storyboard et le scénario de ce mais vous aviez fait un livre précédemment qu'est-ce que l'amour non l'amour ils sont pourris mes titres on les retient jamais et si l'amour c'était aimé ah bah voilà et qui était déjà un hommage au roman photo et c'est vrai que vous avez dit il y a peu de temps finalement moi mon style de dessinateur est quand même très proche du roman photo puisque ce sont quand même des traits qui sont relativement figés et du texte décalé donc parlez-nous un petit peu de votre grand-mère qui lisait nous deux et puis tout ce cheminement de pastiche que ouais comment c'est venue cette histoire c'était à l'époque de Si l'amour c'était aimé je voulais faire une histoire une BD d'amour drôle et c'est pas évident de faire une histoire d'amour drôle et je cherchais le biais je cherchais le support la façon de faire ça et je suis retombé sur des vieux romans photo c'était des nous deux à l'époque je crois c'est ça des nous deux où là pour le coup c'était pas des pastiches c'était des vraies histoires des bluettes et moi je suis pas lecteur de ça mais je suis tombé dessus par hasard et là d'un coup je me dis c'est le support idéal en fait pour parler d'amour une espèce de bluette de manière très décalée donc c'est parti de là j'ai acheté j'ai commandé des romans photo sur internet et j'en ai reçu deux trois je me suis focalisé sur un qui cadrait à peu près et si l'amour s'était aimé c'est vraiment un décal que d'un roman photo mais que là pour le coup j'ai redessiné mais en obéissant au code du roman photo et voilà ça a été le début de l'histoire d'amour avec les romans photo après j'en ai casé deux pages dans ma dernière BD Moonriver là pour le coup c'est du roman photo c'est de la photo mais c'est juste deux pages de clin d'oeil comme ça donc quand ce projet est arrivé c'était presque dans la continuité ouais ça s'imposait c'est un support que je trouve c'est idéal quand on fait de l'humour de partir de photos comme ça et que le texte soit complètement décalé et ce qui est génial dans le livre donc il y a 49 personnes qui ont collaboré et on a une palette de gens qui va d'Elisabeth K au prix Goncourt Hervé Le Tellier il y a Alison Wheeler il y a ce tandem comique de réalisateurs et de scénaristes que vous adorez qui est très proche de vous enfin il y a plein de projets ensemble c'est Nicolas et Bruno comment ça s'est fait justement vous aviez très envie de réunir le banc et l'arrière-banc de vos amis des gens que vous admirez ah non pas spécialement non non là je moi le gros de mon boulot ça a été de scénariser moi j'ai fait le scénario comme ça en storyboard mais après tout ce qui est casting décor les lieux les perruques il y a un gros budget perruque ça c'est pas c'est Nathalie l'éditrice donc qui s'est occupé de tout ça et après le casting pareil ça a été des coups de fil comme ça alors on a ramené un petit peu des copains Nicolas et Bruno Clémentine Mélois qui est venue avec Hervé et c'est super de voir le prix Goncourt plus d'un million d'exemplaires qui arrive qui met une perruque et qui se marre de faire ça enfin c'est improbable c'est génial et tout le monde même Elisabeth Quint qui a ri tout le temps c'était une cour de récré permanente des gens très très sérieux enfin pas tous mais venant d'horizons très divers qui venaient là et c'était la cour de récré le temps du shooting et vous même vous jouez un punk ah ouais super rôle je fais une figuration sur une case Nathalie m'a donné un rôle de punk je sais pas pourquoi je sais pas comment il faut le prendre donc ouais je fais une petite apparition donc c'est un tournage qui a duré ah que je me gourde pas oui parce qu'on a oui parce que chaque fois je me gourde deux fois trois jours et demi voilà c'est ça cinq jours cinq jours il y a eu on est pas très fort en maths il y a eu trois mille prises de vues et vous en avez gardé trois cent trente trois un chiffre voilà je sais pas si c'était calculé reparlons de ce roman donc Samouraï vous avez glissé le mot mais comme je le disais précédemment ce qui vous faisait rire c'était de choisir un titre même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans mais là ce qui est très intéressant c'est que vous aviez une envie très particulière qui était de faire un roman qui fleure bon l'été ça c'était ça et ça ça fleure bon même s'il y a une piscine qui vire au glos oui ça fleure moyen ça commence un petit peu à puer mais donc vous vous organisez votre année en travaillant donc sur des BD de septembre à juin et tous les étés sont consacrés à l'écriture de romans oui c'est ça c'est pas aussi carré que ça enfin surtout maintenant où je me suis imposé une discipline mais à une époque c'était ça l'envie de roman venait avec la chaleur aucune idée pourquoi mais ouais parce que ça avait un petit côté vacances pour moi le boulot c'était la BD et puis quand viennent les vacances je vais écrire un roman c'était plutôt un truc de vacances j'essaie d'analyser en impro mais je crois que c'est ça et voilà et sur ce roman là j'avais ouais d'habitude mes romans sont pas tellement situés dans dans le temps dans les saisons à part figurer que peut-être ça se passe à Noël je crois mais sinon c'est assez on sait pas trop mais là le point de départ c'est un petit peu un petit peu faible comme point de départ mais j'avais envie de faire un roman d'été un roman qui se passe l'été donc voilà c'est parti de là envie de roman d'été ouais justement peut-être parce que je commençais en juin et que j'étais dans ce truc là et donc vous avez à chaque fois un personnage qui est un peu un décalque en pire et en mieux de vous si je comprends bien en mieux non si en pire j'espère en pire en pire oh pardon oh pardon non il y a un petit peu de tout bah oui que ce soit les les trois derniers romans chez Signe alors figurez qu'elle est un petit peu à part mais les trois romans chez Signe c'est bon moi je me fais une petite histoire tout seul mais c'est une espèce de les trois personnages c'est Adrien Axel et Alan voilà les trois commencent par moi c'est ma petite trilogie du A le mec qui se fait ces petites histoires mais tout ça pour dire que c'est en fait les trois personnages sont vraiment interchangeables on pourrait mettre Alan dans le discours on pourrait mettre Axel dans Samouraï en fait c'est chaque fois le même personnage c'est un archétype c'est un processus d'écriture un petit peu douillet c'est à dire que c'est un archétype que j'adore retrouver il faudrait que je change un petit peu parce que je vais commencer à tourner en rang mais moi c'est une espèce de rendez-vous comme ça j'adore retrouver ce gars là cet archétype là un petit peu comment le définir ouais c'est ça un petit peu un petit peu loser toujours dans l'introspection qui pense beaucoup plus que ce qu'il agit un petit peu maladroit avec de manière générale avec les filles avec la famille avec les gens de manière générale et donc ouais les trois pourraient c'est vraiment le même personnage chaque fois je change le prénom pour pas faire genre mais c'est vraiment un archétype que j'ai vraiment plaisir à retrouver et ce qui est amusant c'est que je sais que vous avez une pudeur qui est très forte et c'est formidable mais que non c'est pas ce que je voulais dire enfin que non vous êtes pudique vous êtes timide et vous dites souvent que l'humour c'est ce qui vous permet d'aller plus loin sans vous dévoiler vraiment enfin c'est c'est un déguisement et en même temps à chaque fois dans vos romans vous glissez quand même des choses très intimes ouais ouais surtout dans celui enfin dans tous je crois dans tous dans les trois il y a beaucoup de moi mais celui-là un petit peu plus peut-être des choses liées à la famille aux racines mais ouais l'humour me permet justement de parler de choses qui me touchent de choses très intimes sans l'humour je pourrais pas autant en BD l'humour c'est une fin en soi l'idée c'est bon je suis auteur d'humour l'idée c'est de faire rire même si j'y arrive pas toujours mais en tout cas en BD c'est le cahier des charges mais en romance c'est pas une fin en soi c'est plus un outil c'est parler de choses j'allais dire profondes enfin en tout cas qui moi me sont profondes mais par le biais de l'humour c'est vraiment un outil sinon je pourrais pas de manière après ce livre je me dis est-ce que toi tu écris pas un roman sérieux je pourrais pas je dis souvent l'humour c'est un outil de pudique ça me sert à raconter des choses très sérieuses mais par le biais de l'humour sinon je pourrais pas je pourrais pas dire la moitié même pas le dixième de ce que je dis là alors nous poursuivons c'est clair ce que je raconte très très nous allons poursuivre sur ce thème Fabrice donc vous écrivez depuis que vous êtes môme ça a même été une frénésie ça a été l'occupation dominante de votre jeunesse de lire d'écrire etc vous avez su d'ailleurs lire bien plus tôt que vos autres camarades mais cette question de l'humour comment elle s'est je dirais greffée à votre envie d'être un auteur de vous exprimer soit par l'écriture soit par le dessin est-ce que c'était là ou c'est venu bien plus tard pour le coup non non c'est venu d'emblée ça a toujours été dans tout ce que j'ai fait il y a toujours eu la dimension humoristique mais comme vous dites par pudeur je crois que c'est une façon de mettre à distance c'est une espèce de filtre comme ça derrière l'humour on peut dire ce qu'on veut bon c'est de l'humour nous on sait que derrière il y a peut-être des choses qui sont qui nous touchent un petit peu plus mais c'est une façon de voilà c'est un filtre donc non non je crois que j'ai toujours fait de l'humour j'ai pas le souvenir d'avoir fait un truc un petit peu sérieux même tout petit non j'ai fait des histoires de super héros aussi enfin pardon ça n'a rien à voir c'est un hors sujet mais sinon non non globalement c'était non non c'était toujours par ce biais là sinon j'aurais pas pu c'était trop frontal pour moi et vous avez un type d'humour que vous apparentez davantage au non sens anglo-saxon qu'à une certaine tradition française même si vous avez été quand même très influencé par les nuls par un message à caractère informatif de Nicolas et Bruno racontez-nous pardon les influences que vous avez et pourquoi vous vous sentez plus proche du non sens et de l'absurde des anglais oh pourquoi ouais les influences on est on est fait de tout enfin les influences c'est tout ce qu'on a vécu on est fait de tout ce qu'on a vécu tout ce qu'on a aimé donc si je remonte ça risque d'être long on va y passer la soirée non mais moi ça peut aller des films très populaires que j'ai regardé avec mes parents de Louis Dauphinès et de Pierre Richard jusqu'à en passant par la culture des nuls Nicolas et Bruno Zucker Abraham Zucker la première fois que je découvrais l'absurde au cinéma c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion je sais pas si vous avez vu ce film et donc je découvrais Zucker Abraham Zucker et je tombais des nus et du canapé aussi parce que j'étais mort de rire et je me disais en fait on peut jouer avec les codes on peut pousser le curseur très très loin et jouer même à l'intérieur avec le médium cinéma jouer avec les codes et voilà je crois que c'était une de mes premières approches de l'absurde avant ça il y avait eu Gottlieb pardon je m'en mêle je fais des mais avant ça il y avait eu Gottlieb vers 13-14 ans qui était déjà un grand maître de l'absurde et l'absurde pourquoi ? parce que ça me semble c'est douillet et infini le truc obscur non douillet parce que moi j'aime bien me réfugier je trouve la vie tellement anxiogène que je pourrais pas faire du dessin de presse par exemple moi j'ai des potes dessinateurs de presse leur boulot le matin c'est d'ouvrir le journal de se plonger là-dedans et de bosser là-dessus c'est leur matière moi c'est l'inverse moi j'essaie de m'extraire par l'écriture j'essaie de m'extraire de la vie de tout ce qui enfin non c'est pas vrai parce que je m'en sers beaucoup mais l'absurde permet de se sortir de ce truc là anxiogène et le deuxième mot que j'avais dit c'était quoi ? douillet et personne n'écoute tout le monde dort ah et infini voilà il n'y a que moi qui m'en rappelle parce que je trouve que ça n'a pas de limite l'absurde ça n'a pas de limite par définition on peut aller où on veut on peut pousser le curseur quand on fait de l'humour noir moi j'ai fait un petit peu d'humour noir aussi quand j'étais plus jeune un petit peu plus et l'humour noir très vite on voit les limites c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes méthodes les mêmes approches et très vite on se frotte à un truc alors que l'absurde pour le coup non il n'y a pas de limite on peut toujours être plus absurde qu'absurde c'est ce que j'aime bien aussi juste vous vous venez de de parler de de l'importance de Gottlieb de Marcel Gottlieb donc qui en en 64 a créé le personnage de chien de Rasténique qui correspond bien en plus à vos personnages guélu rond vous avez eu la chance d'être adoubé par lui juste avant qu'il meure et de reprendre son personnage vous avez également repris le personnage d'Achille Talon je crois que vous rêvez de scénariser un album d'Astérix il y a eu une polémique il y a une semaine je ne sais pas si vous avez suivi là les yandrois de Franquin donc qui ont décidé de confier à un dessinateur québécois donc la reprise des aventures de Gaston Lagaffe ça a déchiré un petit peu le milieu du 9ème art qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est un hommage c'est une trahison comment vous voyez il nous faudrait une heure pour parler de ça parce qu'en plus c'est passionnant comme histoire moi je suis partagé alors déjà j'ai une grosse pensée pour Delafle le dessinateur parce qu'en tant qu'auteur je peux ressentir tout le poids en ce moment avec il reçoit une pensée pour Delafle et après c'est compliqué on dit que Franquin ne voulait pas que Gaston lui survive alors si c'est le cas il ne faut surtout pas que Gaston lui survive donc la parole de l'auteur est maître déjà que de notre vivant on ne le considère pas alors mort un petit peu s'il vous plaît donc si vraiment il a dit ça et si vraiment c'est acté il ne faut pas qu'il y ait de Gaston ça c'est sûr après la version de Dupuis je vais essayer de faire gaffe parce que c'est aussi mes employeurs je bosse pour Spirou non la version de Dupuis c'est qu'il a signé un contrat donc si c'est contractuel on ne peut rien faire si vraiment il a signé un contrat pour que Gaston continue bon ben voilà il n'y a rien à faire donc je suis assez partagé moi en tant que lecteur ça ne m'intéresse pas les reprises alors c'est un petit peu schizophrène parce qu'en tant qu'auteur je reprends tout parce qu'en tant qu'auteur alors non seulement c'est excitant mais en plus c'est un super cadeau chaque fois qu'on vient me chercher c'est un super cadeau qu'on fait aux gamins que j'étais de 10-12 ans qui lisaient ça donc moi non seulement je ne refuse pas c'est un super cadeau et en plus mais en plus ça m'amuse et en plus moi les droits c'est bon il n'y a pas de polémique vraiment les ayants droit donc voilà en tant qu'auteur moi ça m'éclate mais en tant que lecteur moi j'y vois aucun intérêt pour moi Gaston c'était franquin pour moi il faut faire gaffe à ce que je dis mais voilà on ne peut pas détacher un personnage de son auteur c'est comme si maintenant on reprenait le personnage de Céline pour lui faire vivre je ne sais pas Bardamu à la plage enfin ça n'a il n'est pas terrible mon exemple on ne va pas le garder mais voilà un personnage n'est pas n'est pas détachable de son auteur quand l'auteur meurt on arrête moi c'est ma philosophie sauf si l'auteur expressément a dit moi j'aimerais que ça me survive ça a été le cas de Greg pour Achille Talon ça a été le cas de Gottlieb aussi mais Gaston voilà je ne sais pas trop quoi dire parce qu'il y a cette espèce de flottement on ne sait pas s'il a voulu s'il a signé ce contrat s'il voulait que ça lui survive pardon c'est super long il faut me couper voilà oui c'est intéressant que vous pensiez qu'en BD un personnage n'est pas détachable de son auteur on ne dit pas ça par exemple d'Hercule Poirot d'Arsène Lupin etc pourquoi dans la BD ça serait spécifique ça c'est une chose et la seconde question c'est quand on reprend est-ce qu'on doit être très fidèle est-ce qu'on doit faire un mix entre son propre style et celui de son prédécesseur qui a créé le personnage comment justement on essaye de s'ajuster dans un costume qui n'a pas été taillé à l'origine pour soi c'est une espèce de mélange il faut trouver le juste équilibre entre le respect de l'auteur moi quand je faisais Gelluron et Achille Talon j'avais toujours Gottlieb et Greg au dessus de mon épaule comme ça vraiment la priorité c'est le respect de l'univers je me dis est-ce que Gottlieb aurait validé ça est-ce que Greg aurait validé ça et si possible apporter un petit peu de sa patte si on vient vous chercher vous et que vous faites du décalque ça n'a aucun intérêt donc il faut trouver le juste milieu entre vraiment le respect de l'oeuvre et ajouter la petite dose personnelle mais pas trop trop donc c'est vraiment un truc à trouver et sur le roman je le ferai pas non plus c'est comme la BD je trouve que quand l'auteur est mort l'oeuvre est morte aussi c'est un petit peu radical pardon mais oui mais donc vous envisagez peut-être si on vous le propose d'accepter de scénariser un astérix non ? j'ai lu ça moi j'accepte tout peut-être qu'il faut non je sais pas non c'est toujours pareil moi en tant qu'auteur j'accepte tout ce qui m'excite donc si on me propose un truc qui m'excite et que c'est libre de droit parce que je veux pas tomber dans ces polémiques mais si le projet m'excite et si c'est libre de droit l'auteur dira oui mais le lecteur se dira bon quel intérêt et du coup moi je peux très bien entendre en dédicace que des gens viennent me dire ouais Achille Talon moi je préfère Y bah je lui dis bah ouais moi aussi c'est un truc que je peux entendre moi je comprends le lecteur qui dit bah ça sert à rien les reprises je suis d'accord avec lui mais je le fais parce qu'en tant qu'auteur moi ça m'excite oui mais alors si vous dites ça c'est normal que François Bunel vous laisse dans l'ombre non mais c'était un rêve c'était pas vrai si vous aviez ce genre de discours promotionnel bon je sais pas ce qu'on avait dit c'est qu'on lirait aussi une petite page alors qu'on n'est pas doué pour ça on envisageait donc de projeter des choses mais vous voyez c'est pixelisé et on n'arrive pas à lire donc on s'était dit qu'on s'y plierait on va vous lire les dialogues de cette moi j'ai déjà lu un truc non ? ouais on le fait à deux bah oui on le fait à deux il y a plusieurs personnages alors juste un petit pour vous montrer bah parlez pendant ce temps là ça va ? vous passez une bonne soirée ? le mec se transforme en DJ d'un coup ah c'est là ouais il me faut des lunettes bonjour je m'appelle René je fabrique des maquettes de Martina Navratilova en bâton de surumi bonjour je m'appelle Ludovic et je suis affublée d'un air mystérieux quoi que je dise bonjour je m'appelle Nicole et mon mari m'a quitté pour une professeure d'aquamob d'aquamob ? oui c'est comme de l'aquabike mais en mobilette bonjour je m'appelle Titouane mince désolé ça va aller bonjour je m'appelle Stéphane et j'ai parfois la sensation de n'avoir aucun intérêt et d'être un peu inexistant mais personne ne l'avait entendu car ils étaient déjà au buffet de bienvenue voilà voilà ce qui est très intéressant chez vous c'est que vous êtes vraiment à la croisée de plein d'art donc BD roman de plus en plus film on en parlera je sais que vous travaillez un peu sur un scénario mais il ne faut pas le dire etc on a vu que depuis quelques années les cinéastes s'arrachent à l'adaptation de vos livres c'est ça qui vous plaît c'est ça qui vous plaît d'être au carrefour d'être un carrefour je ne sais pas si c'est ça qui me plaît mais en tout cas ça fait plaisir de voir ce truc transversal moi j'étais persuadé que c'était que c'est les auteurs de BD qui lisaient la BD que c'est les auteurs de roman qui lisaient le roman j'avais ce truc cloisonné je ne sais pas pourquoi et quand des réalisateurs sont venus oh j'adore tiens mais ce gars-là lit mes BD donc la première réaction ça a été de la surprise je voyais ça beaucoup plus cloisonné c'est idiot en fait mais être au centre du truc c'est ça c'était ça la question ? non d'être à la croisée moi ça me fait toujours plaisir qu'on vienne me chercher pour adapter mes livres et surtout après je vois ça comme un gamin je vois l'évolution du truc mais en général je lâche quand on veut adapter que ce soit en théâtre ou en film je lâche le bébé je ne veux pas y participer parce que moi je fais le livre et je n'aime pas revenir sur les trucs que j'ai déjà fait je n'aime pas rebosser donc je lâche tout et après j'assiste à ça un petit peu avec un regard extérieur mais presque de spectateur lambda et j'aime bien ça le fait que je pose le livre et puis il a une seconde vie et que l'adaptateur que ce soit au théâtre ou au cinéma se le réapproprie et fasse ce qu'il veut avec ça donc dans les films qui sont sortis on a bien entendu l'adaptation par François de Sagnat de Zayzai de Zayzai cet album multi-primé à 300 000 exemplaires vendus et nous avons eu le film de Laurent Tirard qui est un très bon film qui est adapté du discours c'est le seul titre qui correspond un petit peu au contenu du livre pour le coup le discours le titre ça correspondait bien ah oui là j'ai été inspiré et il y a en projet parce qu'ils viennent de boucler la première version du scénario par le tandem toujours de Nicolas et Bruno leur vrai nom c'est Nicolas Charven je ne sais plus ah j'ai oublié la honte c'est pas bien grave et eux pour faire l'adaptation de Figurec qui est votre premier livre qui est paru directement chez Ganimard c'était en 2006 racontez-nous cette histoire parce que c'est quand même génial l'histoire du livre ? oui du livre alors ça s'appelle Figurec ah oui alors ce livre j'ai du mal enfin cela dit j'ai du mal à raconter tous mes livres mais lui c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une histoire dans mes livres en général il n'y a pas d'histoire donc là il y a une histoire il y a une progression donc il faut savoir chaque fois où je m'arrête alors c'est l'histoire d'un gars qui court les enterrements comme ça par plaisir il assiste à des enterrements et un jour dans le public enfin on ne dit pas public si pour l'instant dans l'assistance il y a un gars qui lui dit Figurec et lui il ne comprend pas trop et ce gars là il les recroise dans les enterrements après bon je vous la fais courte et donc il va découvrir Figurec c'est une société qui est chargée de placer des figurants dans la société pour faire nombre donc il va découvrir donc s'il faut parmi vous il y a des gens de Figurec et à l'époque où j'avais donc après il y a une progression comme ça ils commencent à perdre le fil entre le virtuel le réel bon voilà je ne vais pas plus en dire et à l'époque où j'ai écrit ça j'avais l'impression d'avoir une idée qui n'existait pas une idée de génie et quelques temps après on m'a dit que ça existait vraiment des gens au Japon je crois les tout premiers c'était au Japon ouais ça existe des trucs même ça se fait de plus en plus dans les meetings politiques maintenant il bouge le truc donc c'est devenu un truc ouais un truc assez courant je crois pas mais en tout cas on fait appel à des figurants pour faire un petit peu masse mais ce qui est drôle dans ce livre c'est que donc ce personnage qui s'appelle dans figurec il n'a pas de nom ah il n'a pas de nom donc c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas et donc alors il court les enterrements et il fait un bon comparatif il dit ah celui-là ça manquait un petit peu d'émotion celui-là c'est ça qui est rigolo aussi oui 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 parce que figurec bon il y a une espèce de suspense le mot est fort mais pour le coup il y a une trame un petit peu narrative comme ça mais j'espère qu'il reste assez drôle quand même il y a un petit côté absurde comme ça lui il met des notes il met des notes d'enterrement il y en a qui là c'était surjoué nous allons parler du roman graphique pourquoi je pense que c'est bien d'en parler maintenant parce que donc vous dessinez depuis très jeune vous écrivez et quand vous aviez eu 20 ans il y a eu cette apparition moi je pensais que c'était une appellation gadget un petit peu snowminar mais vous m'aviez dit que c'est quelque chose vraiment qui a été très important dans l'histoire de la BD pas seulement du point de vue de la liberté des cadrages mais que ça a mis de l'autofiction et qui est aussi un genre que vous pratiquez un petit peu d'une manière clandestine donc voilà j'aimerais vous et je ne resitue pas c'était quoi le déclic ah c'était l'arrivée de la BD alternative oui qui avait percé police qui avait plein de petites maisons qui sont indépendantes et qu'à partir de cet instant là il y a eu quand même l'irruption l'autobiographie un peu parce que moi je dessinais mais je n'étais pas très fort en dessin et je me disais bon moi je dessine pour moi je fais un petit peu de la BD pour moi mais je ne publierai jamais parce que je ne suis pas un virtueuse et j'avais des modèles qui eux étaient des virtueuses en plus et quand a débarqué cette mouvance c'est fin des années 90 avec l'association Atrabile les requins marteaux enfin bref c'est des éditeurs qui d'un coup publiaient des alors déjà le format était différent c'était plus des livres en couleur comme ça à 48 pages c'était des romans graphiques ils ont appelé ça les romans graphiques et d'un coup j'ai découvert un autre monde alors déjà il y avait de l'autobio les gens parlaient d'eux je me disais c'est super on a le droit de faire ça on n'est pas obligé de faire des aventures comme ça et puis graphiquement c'était pas terrible non c'est pas vrai je croyais que graphiquement c'était pas terrible je me disais c'est super mal dessiné c'est génial moi aussi je peux faire ça bon ce que je ne voyais pas c'est que non c'était des virtuoses aussi mais avec un trait beaucoup plus lâché mais ça permettait de se projeter ça permettait de se dire on n'est pas des virtuoses mais on peut faire de la BD et donc ça a été le déclic j'avais lâché un petit peu la BD j'étais plus dans l'écriture et cette mouvance là cette école m'a fait revenir la BD c'est comme ça que j'ai commencé toute première BD c'était un truc autobio mal dessiné dans la ligne droite c'était ça et il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas pratiqué par d'autres personnes qui sont entre plusieurs arts c'est que vous avez choisi l'abréviation Fab Caro quand vous faites et votre vrai nom enfin votre nom en entier Fabrice Caro alors je crois que c'est juste Fab quand vous faites de la musique donc si vous vous lancez dans la peinture il ne restera plus que le F faites gaffe donc pourquoi vous ça paraît bête mais c'est pour ne pas que les lecteurs soient trompés sur la marchandise Fabrice Caro que ça soit bien étiqueté roman et où il y a d'autres non non c'est ça vous avez tout dit c'est pas un truc de schizophrène comme j'étais un petit peu plus connu sous Fab Caro dans la BD avec des livres d'humour et dont moi enfin moi le cahier des charges dans les BD c'était vraiment de faire rire quand je me suis aventuré dans le roman là le cahier des charges n'était pas le même enfin j'espère que ça reste assez drôle mais c'était plus du tout la même finalité c'était une approche différente une écriture différente dans le roman je me permets une écriture plus plus mélancolique plus sentimental et je voulais surtout pas que les gens se disent ah super on va se marrer parce que c'était pas dans les romans c'est pas vraiment la finalité donc ouais c'est une façon de pas tromper le lecteur c'est une façon de dire n'allez pas chercher dans Fabrice Caro ce que ça fait schizo de parler comme ça mais voilà n'allez pas chercher dans l'auteur de roman ce que vous recherchez enfin ce que vous voulez trouver dans la BD parce que c'est deux écritures différentes souvent en dédicace il y a des gens qui sont venus me voir en me disant ah j'ai lu le discours mais alors je me suis plus marré à Zaï Zaï mais j'ai envie de dire bah oui c'est normal c'est pas le même but c'est pas la même finalité donc c'est vraiment pour cloisonner et c'est une façon de prévenir le lecteur oui c'est clair aussi c'est clair mais Zaï 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 c'était quand même donc cette histoire donc je resitue si vous ne faites pas partie des 300 000 personnes qui ont lu le livre donc d'un auteur de BD oui oui c'est ça qui est en pas qui est en berne ils ont jamais beaucoup d'inspiration vos personnages contrairement à vous et qui a le malheur d'oublier sa carte de fidélité au supermarché et qui devient donc l'ennemi public numéro un il est en cavale tout le monde le cherche etc derrière ça c'est pas il y a il y a une dénonciation aussi des travers de la société de consommation de la dissidence dans un monde qui est normé sans vouloir faire des interprétations à la mort mais c'est c'est pas juste vous voyez ce que je veux dire oui oui bah oui non non c'est vrai j'avais envie de ce truc là d'une première lecture très absurde drôle c'est possible encore une fois mais une première lecture très absurde mais avec une seconde couche ouais c'était prétexte à parler ce truc là un petit peu choral comme ça me permettait de parler des médias de la société de consommation de tout de l'état sécuritaire voilà ça me permettait de parler de tout ça et en troisième couche moi j'avais même ce truc là bon ça on peut le lire sans voir ça mais pour moi la figure du gars qui a pas sa carte de fidélité qui fuit c'était aussi la figure de l'étranger qui a pas ses papiers bon ça on peut très bien le lire sans voir ça mais ouais je me dis je dis souvent que Zayzaï ça se voit peut-être pas mais c'est peut-être ma BD la plus politique parce que sous la couche absurde il y a ce truc là qui est pas mormoie le nœud c'est ça dans cet ouvrage vous avez popularisé quelque chose que vous n'avez pas créé mais qui est vraiment maintenant un signe distinctif et qui est reproduit dans le sillage de votre succès qui est la structure à case fixe pour des gens qui ne sont pas spécialistes de la BD détaillez nous un petit peu ce modèle de cadrage et dites nous pourquoi vous l'avez choisi pour parler de BD à l'oral c'est pas évident c'est très visuel alors déjà c'est pas moi qui ai inventé ce truc là ça a été fait bien avant moi moi c'est un système que j'ai alors il se trouve que le succès de Zayzaï a fait qu'il y a eu quelques livres derrière mais moi j'ai rien inventé c'était déjà un truc c'est en fait c'est des gaufriers six cases comme ça c'est six fois la même image et seul le texte change et moi pour moi à la base je m'étais même pas inspiré de la BD c'était plutôt une influence cinématographique pour moi c'était le plan séquence au cinéma appliqué à la BD c'est à dire que moi au cinéma ce que j'aime bien c'est les plans séquences même dans l'humour c'est ceux qui fonctionnent le mieux on croit souvent qu'en humour il faut couper que ce soit très très cut moi je trouve que ceux qui fonctionnent le mieux qui installent le truc le silence c'est le plan séquence j'avais envie de reproduire ça en BD d'où le gaufrier comme ça avec l'image qui bouge pas mais j'ai rien inventé ça se faisait avant moi oui oui mais c'est quand même vous qui l'avez remis en pleine lumière je dirais non je sais pas ouais si Zaizai avait fait 200 ventes c'est parce que Zaizai a bien marché que c'était un petit peu sur ce principe que ça a été un petit peu utilisé après mais je me sens détenteur d'aucune technique ou quoi que ce soit moi même je vais chercher ailleurs aussi je dis dac parce que c'est bientôt fini ça il faut être clair qu'il va falloir qu'on se sépare j'espère que ça n'a pas été trop ben quel verre pour vous c'est à vous qu'il faut demander alors ce qui serait bien c'est que vous inventiez quand même un truc par exemple que vous chantiez la chanson de Joe Dassin pour qu'on se glisse en musique oh quelle horreur non je sais pas vous avez pas prévu un petit numéro de claquette ou un truc non je n'ai pas pris ma guitare sinon je vous aurais fait plaisir je ne sais pas on va vous dire bonsoir bonsoir et donc non oui non alors ce qui est très important c'est que donc il y a une librairie qui est juste en face et donc Fabrice Carreau et Fab Carreau les deux on sera là tous les deux les mêmes personnes seront ravies de vous parler et de signer des ouvrages merci beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements